qui nous regardent par cet autre canal, impeccable, je pense que tout est bon. Et bien, bienvenue, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle séance de yoga du visage qui va être aujourd'hui consacrée à la détente du contour des lèvres parce que j'observe notamment chez les personnes que je reçois en cours particulier qu'il y a beaucoup de problématiques, de tensions au niveau du contour des lèvres, tensions qui vont se manifester à la fois par les petites ridules verticales au-dessus de la lèvre supérieure, sous la lèvre inférieure, mais aussi par des rides que l'on a tendance à appeler les rides d'amertume qui sont en fait ici deux plis de contraction que l'on va trouver au niveau des commissures des lèvres. Alors, ce sont des plis que l'on marque naturellement quand on sourit, mais qui sont surtout des plis qui vont se marquer quand on va légèrement faire des petites mimiques avec la bouche. Vous savez, les petites mimiques où on fait la mou, qui exprime la réserve, etc. Il y a juste une petite interruption. J'arrive tout de suite et je pense qu'il y a ma fille qui peut me dire quelque chose. Excusez-moi pour cette petite interruption et je suis tout à vous pour vous parler du contour de la bouche et de ces petits plis de contraction que l'on trouve ici. Quand on contracte des muscles qui sont ici, là, des commissures des lèvres jusqu'au mécétaire, qui s'appellent les muscles buscinateurs et risoruses. Alors, je vous invite à tester sur vous. Vous faites des petites mimiques comme ça, avec la bouche. Et on en fait bien plus souvent qu'on ne le croit. En général, on a très bien conscience des tensions ici, de la contraction au niveau de la ride du lion. On a très bien conscience des tensions au niveau des rides du front, quand on soulève beaucoup les sourcils, mais on a beaucoup moins conscience des petites tensions au niveau du contour des lèvres qui sont pourtant extrêmement nombreuses, puisque l'on fait un grand nombre de mimiques avec notre bouche. Maintenant, c'est le chat qui s'y met. Décidément, on n'est pas tranquille ce soir. Excusez-moi, je vais sortir avant qu'il nous aille des commissaires. Voilà, on vous fait un petit coucou au passage. Voilà, Bretzel, je le somme. La vie de confiné n'est pas toujours une vie de tout repas. Et donc, je vous le disais, je reprends enfin. Je pense que nous n'aurons plus d'interruption pour notre séance. Ces petites ridules ici, là, au niveau des commissions d'élèves, qui sont dues à des petites mous qu'on va avoir avec les lèvres. Et de nouveau, nous sommes en situation de télétravail. Face à nos écrans, à écouter, à regarder, etc. Et ces petites mimiques de la bouche peuvent être incomparablement renforcées par rapport à une situation normale. Pareil, si vous vous pincez un peu la joue. Vous voyez, à l'intérieur de la joue, je me pince comme ça. À l'intérieur de la joue, et là, que se passe-t-il ? Je marque des plis d'expression au niveau des commissions d'élèves. Je vous propose donc, dans cette séance, que nous venions travailler sur tout cela, de manière à bien les étirer, les détendre. C'est une manière gestuelle que je vous invite à faire aussi souvent que vous le souhaitez en cours de journée, de manière à éviter que les ridules ne s'installent, si elles ne sont pas encore installées. Et si elles sont déjà là, et bien qu'elles stoppent leur processus d'installation, et que vous puissiez petit à petit les repulper de l'intérieur par la pratique. Nous allons mettre les doigts dans la bouche pour cette séance. Donc, je vous invite, si jamais vous en ressentez le besoin, à prendre quelques instants pour aller vous laver les mains ou pour appliquer un petit spray. Je vous ai déjà parlé de ce que moi, j'utilise, mais je ne me vois pas autour de moi. C'est un petit spray à base d'alcool bio et de lavande, l'essentiel de lavande, qui est désinfectant, et qui a le mérite de pouvoir à la fois s'appliquer sur la peau sans danger, et se mettre aussi à l'intérieur de la bouche sans danger, ce qui n'est pas le cas des gels hydroalcooliques classiques. Donc, prenez quelques instants pour vous laver les mains, si vous en avez besoin, et donc, on visualise bien ces muscles ici qui portent des commissures des lèvres et qui veuillent se rattacher ici au niveau des massétaires. Et ces muscles, on va venir les détendre. Pour cela, on va croiser le bras devant le visage et introduire le pouce à l'intérieur de la bouche de manière à le caler dans le gros creux qui est là ici, entre la jonction mâchoire supérieure, mâchoire inférieure. Je vous montre le pouce qui est là, et indexé majeur dessus, et je vais venir lisser mon muscle au maximum de la mâchoire vers la commissure de la lèvre. Je vous montre, et ensuite, nous le pratiquons ensemble trois fois, comme ceci. Surtout, si j'observe, observez-vous dans le miroir, observez-vous dans l'écran de l'ordinateur, regardez si vous observez ici ces rides de tension. Et donc, on est parti, on y va ensemble trois fois. Excusez-moi de parler avec les doigts dans la bouche, ce n'est pas très poli, mais en yoga du visage, c'est d'autoriser. Trois. Et relâchez. Et prenez quelques instants pour ressentir. Alors, parfois, le geste en tant que tel n'est pas hyper agréable, on n'est pas hyper à l'aise non plus de s'introduire comme ça, les doigts dans la bouche. Moi, ce que j'observe, en tout cas sur moi, c'est que si jamais je suis un peu tendue, quand j'ai fait ces petits massages, je sens qu'il y a quelque chose qui circule, qui s'active, qui revit, qui se détend au niveau du bas du visage. Sensation qui est extrêmement agréable. On est parti de l'autre côté. Et je vous invite vraiment à croiser le bras, parce que si vous faites avec le même bras, vous risquez en fait de remarquer ici le pli, de le recreuser. Donc, on croise, on introduit et on lisse. On insiste en bien ici au niveau des commissures, deuxième fois. Et la dernière. Prenez quelques instants pour ressentir les sensations au niveau de votre visage. Est-ce que c'est agréable ? Désagréable ? Et puis maintenant, on va vraiment se focaliser ici. Petit mouvement de détente avec les doigts pour bien venir étirer la zone. Et j'en profite aussi pour faire une petite remarque qui me vient, non seulement au message que vous m'avez adressé, mais aussi aux échanges que j'ai dans les cours particuliers. Quand vous faites un exercice de yoga du visage, comment bien choisir l'exercice ? A priori, comme ça, si vous voulez avoir une première intuition. L'exercice, quand vous le faites, doit aller dans le sens de ce que vous voulez effectivement rétablir sur votre visage. Ici, si vous avez des plis de contraction, ça vous creuse. Donc, vous avez envie de repulper la peau. Quand on fait ça, on a une gestuelle avec les doigts qui vient effectivement repulper la partie du visage en question. Donc, c'est un signe que l'exercice est certainement bien adapté pour vous. Pareil, quand vous voulez travailler sur les sillons nasogéniens, quand on fait cet exercice que l'on a déjà vu ensemble, qui vient repulper les sillons de l'intérieur, si on a des sillons qui sont très creusés, que ça donne un côté triste et affaissé au visage, on se dit, quand je fais l'exercice, effectivement, waouh, j'ai l'impression que je repulpe de l'intérieur. Vous avez les joues qui sont creusées, vous avez l'impression que votre visage est émacié, vous le repulpez. Un exercice qui est excellent pour ça. Je bonfle les joues d'air. Et vous vous dites, effectivement, l'exercice, même si bien sûr, il est très exagéré et que vous n'avez pas le souhait, effectivement, de ressembler à ça, une fois que vous avez pratiqué le guet du visage, vous voyez que ça va dans le sens de ce que vous voulez rétablir au niveau de votre visage. À l'inverse, vous avez des joues qui sont très remplies, très denses et vous voulez affiner le visage, vous allez plutôt faire des exercices qui vont ici creuser au niveau des pommettes pour bien remarquer la démarcation entre la joue et la pommette. Donc, ayez aussi cette intuition, intuition que j'essaye de vous donner dans les cours collectifs, intuition que bien sûr, je vous donne de façon très spécifique dans les cours particuliers. Et si vous voulez cheminer seul, mettez-vous bien à l'écoute et dites-vous, tiens, est-ce que cet exercice va vraiment dans le sens de ce que je veux travailler ? Ah bah oui, effectivement. Alors du coup, il est certainement bon pour moi. Et surtout, soyez vigilante, je vous le redis parce que je sais que c'est extrêmement important parce que la pratique de yoga du visage est une pratique remarquablement efficace mais qui doit vraiment être faite avec conscience, avec présence et avec observation. Si vous avez un doute sur un exercice, ne le pratiquez pas. Et donc ici, pour revenir sur notre fameuse ride au niveau du contour de la bouche, très important quand vous pratiquez de bien sentir que vous venez complètement repulper de l'intérieur avec les doigts. Donc on y va ici. Et d'ailleurs, vous devez sentir quand vous faites ça la démarcation entre les muscles Bucinateur Erisorius et l'orbiculaire des lèvres dont on sent bien le volume et surtout quand on pratique les exercices de tonification du contour des lèvres. Ce que peut-être vous faites d'ores et déjà. Maintenant, de l'autre côté ici. Parfait. Et puis, un dernier exercice que nous allons partager ensemble aujourd'hui. c'est un exercice qui va toujours travailler sur ces Bucinateur Erisorius ici en leur redonnant du tonus musculaire tout en les étirant. Parce que parfois, ce que j'observe aussi chez mes élèves, c'est qu'au départ, il y a une tension ici due à la forme de la bouche. Et puis, il vient s'ajouter à cette tension un relâchement musculaire qui donne l'impression qu'ici, on a une espèce de petite bajou qui se crée comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle si je fais ça. Qui est un mélange de relâchement et de contraction. Et pour ça, nous avons des exercices au niveau du contour des lèvres qui sont absolument remarquables. Ceux où on va à la fois tonifier tout en étirant par la présence des mains à l'intérieur de la bouche. Pour travailler spécifiquement sur le contour des lèvres, on va introduire les premières phalanges des deux index ici, dans les coins ici. Vous imaginez bien qu'on va faire en sorte avec nos doigts que si jamais il y a un pli qui est présent, on va complètement l'étirer par la présence des index dans les commissions des lèvres comme ceci. Le mouvement de la bouche va être de faire un haut pointu tandis que les index vont légèrement chercher à étirer la bouche vers l'extérieur en proportionnant bien sûr la force du mouvement puisqu'on a beaucoup plus de force dans les bras que dans la bouche. Donc, il faut que vous sentiez que votre bouche a toujours la capacité de résister par la force de la musculature. Je vous montre une fois l'exercice dans son ensemble et ensuite nous le pratiquons ensemble trois fois comme ceci. On est parti ? Allez-y, positionnez vos doigts et nous allons faire le mouvement d'opposition sur l'expiration. Inspirez, expirez, deuxième fois, inspirez, expirez et la dernière, on inspire, on expire. Et on relâche. Petit mouvement avec les lèvres et pour terminer cette séance de détendu contour des lèvres, un petit exercice que les enfants savent très bien faire parce qu'ils ont encore une grande mobilité musculaire au niveau du visage. Petit exercice que je vous invite à faire autant que de besoin au cours de votre journée de confinement, de télétravail, c'est de faire vibrer les lèvres pour faire le cheval comme ceci. Vibration qui va aussi énormément aider à la détente musculaire non seulement du contour des lèvres mais aussi des muscles du bas du visage tout en contribuant à les repulper. Donc c'est parti, on va faire vibrer les lèvres trois fois. Deuxième fois. Et la dernière. Parfait, relâchez. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Prenez bien conscience de ces tensions musculaires au niveau de la bouche. Cherchez à les détendre. je vous retrouve demain pour notre séance via YouTube et via Instagram et je reste à votre disposition pour les cours particuliers tout le long du confinement avant que j'ai la joie de vous revoir en chair et en doce et de pouvoir toucher vos visages. Je vous reçois via Skype, Zoom ou FaceTime pour des durées d'une demi-heure ou d'une heure afin de répondre à vos questions. Je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501